Salut tout le monde ! Nous voici repartis sur un épisode de Forest Village. Donc on va continuer notre progression si vous vous rappelez bien. On avait commencé à faire ici le champ, il faut encore le terminer, il faut le construire. On est à la fin de l'hiver, le printemps arrive, il va bientôt faire 0 degrés. Donc allez-y les gars, je vais d'ailleurs préparer les gens. Donc on va débloquer le maximum de travailleurs dans chaque champ pour être au taquet et ne pas se faire avoir à la fin de l'hiver. Ici on a viré le petit champ, là on est à 4 ans, on va faire la récolte dès le début. Du coup on a appris, il vaut mieux démarrer la récolte des fruits avant qu'il soit trop tard pour pouvoir ramasser en permanence des fruits. Alors ici on accélère, on va 1 x 5, j'espère que les gars vont finir. Alors bah tiens, toi t'es en train de travailler, donc je te mets le bœuf. Ah elle repart, non elle repart pas. On est toujours à moins 1 degré, on est toujours à la fin de l'hiver, on a 1100 de poissons. Donc apparemment la technique de déplacer les cabanes de pêcheurs fonctionne, les cabanes non plutôt. On a réussi à produire suffisamment de légumes pour tenir une année, donc ça c'est cool. Je mets Medigala, donc on est parti. Là il faut que vous finissiez très vite. Alors pause, je prends le contrôle, hop on met le bœuf. Est-ce que je peux remettre un ? Non pas encore. Voilà. J'aurais peut-être dû faire le plus gros du coup. Ah, ici ça va être bon. Du coup, vite vite vite, on a pas de temps à perdre. Finissez-le. Voilà. Alors. On retire ces gars. On les met là-dedans. On va en mettre 4 uniquement pour le moment. Je vais avoir besoin de plantes à l'herboriste. Donc on a besoin d'un gars. Je vais peut-être libérer un petit peu les poissons du coup, les poissonniers. Euh, ici. Toi tu ne serres à rien de toute façon, tu es un petit peu trop loin. Le chemin est trop long. Voilà, donc on va remettre un autre là. Ici. On va mettre un deuxième. On a encore des gars qui sont malades. On a besoin de plantes pour les soigner. Ici vous allez planter. Voilà. J'ai décidé, non j'ai pas l'essai ce qu'il fallait mettre. Euh, de l'avoine. On va changer, je veux pas de l'avoine, je veux des pommes de terre. Ok. On va pas mettre des pommes de terre, on va mettre... On va mettre du lin. Ok. Euh, je suis désolé, il va falloir retirer ce que l'on a mis. Ah, j'ai mis. J'ai mis. Ok. Là il y a de l'avoine, ils vont le retirer. C'est moi ou ils remettent du... Ils remettent de l'avoine. On va peut-être être forcé de faire une récolte. Ici vous pouvez démarrer la récolte tout de suite. Et on va commencer, on va faire une mine effectivement. Dès que je vais avoir suffisamment de bois. Alors je sais pas comment je vais faire. Hop, je mets 17. J'aime ça on a le maximum et je vais diminuer dès que je peux. On a 3 gars qui s'occupent du bétail. On a 2 boulangers. On a un qui replante les arbres. Et on a des gars, des bûcherons. On va pouvoir les virer. On a 472, on est bon. Je vais les libérer, aller me chercher des ressources, aller me chercher du bois. Tout ce que vous pouvez dans le coin. Là où il y a des arbres à couper. Est-ce que je mettrais peut-être un deuxième ? Là tu me plantes bien de l'avoine, parfait. Là est-ce qu'ils ont changé ? Ils ont toujours pas changé ? Je peux pas couper, je peux pas forcer la coupe. Ici les pommes de terre. Est-ce que vous êtes en train d'être plantés ? Ils n'ont pas planté une. Ah si, ils en ont planté là. Ok, j'ai eu peur. S'ils mettent trop de temps là, ça va être pas bon pour le futur. Là. L'avoine. On va avoir 1200 d'avoine avec l'endroit là-bas tout seul. Il faut vraiment qu'on en évite parce qu'on est à... A 193, on en a que 500 restantes. Les gars qui font du charbon, on les garde. Le couturier, tu continues à travailler, on a besoin de plus d'habits. Ok, là, on peut libérer un gars. Pas besoin de plus pour le moment. Pommes de terre. Encore un petit peu à planter. Finalement, je me dis, on va faire un d'avoine. Et quand on aura fini l'avoine là, on en aura fait un petit peu pour alimenter temporairement le poulailler. Je vais passer au lin. Voilà, comme ça, je ferai une récolte d'avoine, une récolte de lin. Comme ça, je pourrais garder celui-là, je n'aurais pas à le couper à mi-chemin. Je vais pouvoir le laisser continuer à grandir pour durer le maximum pour ces petits gars-là. Ok, ça va être une bonne idée. Bon, alors, ici, vous en êtes à ouf au moment qu'il fait jour. Ok, on peut retirer un gars. Là, est-ce que vous avez tout planté ? On est planté, on est planté. Non, il reste encore trois rangées. Alors, je vais mettre pause. Je vais voir s'il y a des endroits où je peux booster. Non. Ici. Ici, on a presque fini, mais on n'y est pas encore. Alors, on a pas mal d'herbes. J'espère que ça va permettre de soigner les gars. Je me demande combien d'herbes il faut par gars de malade. Là, on a presque le maximum de poules. Ils en ont tué un paquet. Vous voyez la viande ? Ah, ils en ont tué un beau paquet. Ok, là, le chasseur est... On a combien de chasseurs actuellement ? On en a huit. Là, il y en a deux. On va diminuer de un le chasseur. Est-ce qu'on en a un autre ? Là, il y en a un. Je crois pas qu'on en ait vraiment besoin. Donc, on va le virer pour le moment. On verra plus tard. Donc, ça me fait six gars de disponibles. Sept. Là, on va retirer un gars. On va retirer un gars. On va en laisser deux. Là où est-ce que vous avez tout planté ? Pas encore. Mais on va quand même diminuer. On va en mettre trois pour le reste. L'avoine pousse rapidement. Ici, je vais augmenter le nombre de gars pour récolter les fruits. Donc, ramenez-les à la base. Ramenez-les tout de suite. Beaucoup de choses à faire. J'ai neuf gars de disponibles. On va les laisser pour la coupe du bois. Il faut qu'ils ramassent le bois qu'il y a là. Et je vais tirer une route vers là-bas pour accélérer le chemin un petit peu. Je peux pas la tirer là. Je peux par contre la tirer par là. Ça va faire beaucoup de boulot. On va l'amener jusque là. Et puis après, on la tirera plus loin. Ouais, il y a vraiment moins de gens de malades là. On a encore eu des herbes d'utiliser. Ouais, finalement, il n'y a pas besoin de s'embêter. Est-ce qu'il y a d'autres maladies en dehors de pneumonie ? Ah, maintenant, il y a un supplément. Guérir avec des herbes récoltés par l'herboriste. Alors, je sais pas si le message a été activé avec la maison de cueilleurs. Ou si ça a été patché. Mais en tout cas, bon bah cool. Ici, on est à 219. J'ai combien ? J'ai encore de l'avoine. Ouais, j'ai encore suffisamment d'avoine. Ils sont encore en train de planter. On va avoir fini. Ok. Après, il y aura besoin de moins de gens. On va retirer un gars. Il pleut. Pas besoin d'eux pour irriguer. On va voir s'ils vont tenir comme ça. Et là, alors la route. Est-ce que vous l'avez faite ? Ouais, alors je vais mettre pause. Vous êtes tous l'un sur l'autre. Donc je vous mets le bœuf. Je mets un quatrième. Continuez à récolter plus vite. Ok. Avec les fruits qui vont être à ramener constamment. Je vais pouvoir économiser les autres ressources. J'aurai besoin de moins de légumes, moins de tout ça. Il me faudrait vraiment une autre boulangerie par contre. Il me faudra refaire des céréales pour l'année suivante. Enfin, l'année suivante, je referai des céréales. Pas tout de suite. Ok, donc après ça, je vais arrêter. Je vais les laisser parce que je veux récolter du bois. Si je les fais faire construire des routes, ça pète un petit peu le point d'avoir fait les routes. Si je fais que ça. On va arriver à l'hiver à nouveau. Et j'aurai pas assez de bois. Pause. Ah là, j'ai pété la route ici. Ah, regardez. A cause de ça, j'ai pété la route. Et les gars ne peuvent plus venir là. Ils ne peuvent plus venir par là. Et donc ils ne peuvent plus utiliser le puits. Ah zut. Ok, on va devoir faire un autre puits. On va devoir le mettre là. Et du coup les gars doivent faire le tour pour aller au champ. Zut. Je vais faire un pont là. Je vais leur faire faire un pont. Pas tout de suite, mais après. Je leur ferai faire un pont pour améliorer le chemin. Parfait. Alors le puits, le puits il est bon. Les gars, on finit les routes. Alors par contre, quand il y a de la viande. Parfait. Voilà. Bon, là il y a d'autres ressources. Je compte sur vous les gars. Le nombre de poissons augmente. Le légume augmente. Enfin les légumes. Génial. Ici, ils n'ont pas encore fini. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque les ressources. Hop. Je pensais avoir mis un gars apparemment. Alors toi. Il va bientôt être temps de récolter. Bon, il est temps même de récolter tout de suite. Ok, je n'en ai plus en stock. Donc on va mettre deux gars. Récoltez-moi tout de suite l'avoine. Pause. On met ça. Et donc là, on va restocker de l'avoine. Il va y en avoir assez en attendant qu'on ait la grosse récolte là-haut. Petite sauvegarde. Alors, je suis un peu vert. Je venais de boucler l'épisode. J'avais fait les 15 dernières minutes de l'enregistrement. Et là, boum. Ça a sauvegardé. Et le jeu a craché. Et ça a corrompu mes 15 dernières minutes d'enregistrement. Et donc je dois les refaire. Merci le jeu. Vraiment les développeurs. S'il vous plaît, arrêtez vos bêtises là. Il est temps de faire des bonnes choses. Et de régler la situation. Alors, du coup. On est à 25. Est-ce que là j'en suis ? Est-ce que j'ai demandé ? Ouais, j'ai demandé de récolter. Donc là, les gars vont récolter. Ici, on est encore loin de la récolte. Là-haut, c'est bon. Alors, dans ma partie d'avant, ils ont coupé les arbres. Sans que j'aie demandé quoi que ce soit. Donc euh... On va voir comment ça va se passer ce coup-là. Je ne vais pas leur demander de faire d'autres récoltes. Je vais laisser comme ça. Voilà. On va voir. On va voir ce que ça a donné. Est-ce que mes arbres vont être coupés ? Est-ce qu'ils ne vont pas être coupés ? Euh... Donc là, j'avais des malades. Tout le monde était soigné dans ma partie d'avant. Grâce à la récolte du cueilleur. Mais bon. Et j'avais fait... Est-ce qu'il a été fait là ? Non, je ne l'ai pas encore fait. J'avais fait un endroit là-haut. La route est faite. Il faut que je me repositionne. J'avais demandé ici d'aplatir le terrain pour faire une cabane. Une... Oula. Ok. Alors ça, c'est nouveau. Euh... Je peux choisir... Je peux choisir quelle est la hauteur du truc. Ok. On va le mettre là, comme ça. Voilà. Ça, c'est nouveau ça. Ils vont couper là. Ils ne vont pas couper. Donc là, vous récoltez les gars. On va taguer plein d'arbres. Ouais. Taguer un peu plus les gros. Que les petits. Même si il n'y a pas vraiment beaucoup de gros. Allez-y. Il y en a 9 de disponibles. Maintenant, il y en a 10 de disponibles. Est-ce que j'ai mis... Un puits là. Oui. J'ai mis le puits. Est-ce que j'ai fait la maison ? Non. Je n'ai pas faite la maison. Ok. On va mettre la maison. Une maison. On va aplatir là. Non, pas bon. Pas bon. Est-ce que je pourrais mettre une maison là ? Là, c'est autre différent. Ok. On va tenter. Mettre une maison là. Il me faut des jeunes. Pour compenser les vieux. Qui vont malheureusement mourir. Qu'est-ce qu'il y a là ? Déconstruction du bâtiment ? Pourquoi tu vas être déconstruit ? J'ai donné l'ordre de déconstruire le bâtiment là ? Je ne me rappelle pas trop. Ok. S'ils le veulent. Ok. Donc là, il y a vraiment beaucoup moins de malades. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment moins nombreux. Ici, je vais devoir augmenter le nombre de gens. Parce qu'il y a beaucoup de viande, beaucoup d'oeufs. Et je vais les ramener là-bas. Je vais remettre un coupeur. Un petit peu. Je vais laisser faire un peu plus d'habits. Quand on arrivera à 50 habits, je vais diminuer là. Enfin, je vais le retirer là. Et je vais le mettre à la production d'outils. Là, on a presque fini de récolter. On va faire du lin. Travailler dur, les gars. Là, on est bon. Presque bon. Est-ce qu'ils vont commencer à couper ? Non, pas encore. Je vais mettre un deuxième. Enfin, couper, récolter. Regardez-moi. Regardez-moi là. Ils ne l'ont pas coupé cette fois-ci. Est-ce que c'est aléatoire ? Je ne comprends pas trop la logique de la chose. Je me dis peut-être que si jamais j'ai donné l'ordre de récolter, et qu'il n'y a plus de fruits, ils coupent l'arbre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font. Alors, on revient là. Et là, j'aimerais retrouver... Ici, est-ce que vous avez fini d'aplatir ? Ouais ? Non, pas encore. Ok, ils viennent de finir. On va mettre un forestier. Pile. Et on va faire une route. Voilà. Ça va demander beaucoup de boulot. Mais au moins, on va avoir un endroit où on va pouvoir chouper du bois. On est à 458. Là, ils ont fini d'aplatir la maison. J'avais dit que j'allais la faire. Ça retardait un petit peu ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Bon. On va poser là. On va tirer une route ici après. Est-ce qu'ils viennent récolter ? Il ne récolte pas, vous voyez ? Et j'ai peur que de recliquer là, les fasse couper les arbres. Voilà. Est-ce qu'ils ont démarré ? Ils ont démarré. Ici, presque. Bientôt. Et là, bientôt aussi. Allez-y. On est parti. Là. On va bien récolter, mais j'ai plus de gens. J'ai plus de gens pour là-bas. Regardez, là ils font pousser les fruits, mais j'ai peur de couper. Cavanons là-haut. Ils sont encore en train de transporter des ressources. Ils n'ont pas encore fait la route. Ils n'y ont pas complètement. Ici, il manque des ressources. On est à 400 de bois. À chaque fois, j'ai des choses à faire. Ce qui retarde, ce qui retarde. Là. Une fois que c'est fini, je vais devoir faire du lin. Donc je ne vais même pas pouvoir libérer les gars de là. Là, vous avez démarré la récolte. Oui, ici, vous êtes parti. Il y a un gars. Pendant qu'il récolte, les autres vont continuer à pousser. Les autres patates. Vous commencez le plus tôt possible. Là, est-ce qu'il y a toujours autant d'eux ? Alors que j'ai un paquet de gars. Il va falloir commencer à ramasser les choses et les ramener là-bas. Et là, ils vont commencer à planter du lin. Moitié de récolté. Tiens-toi, vu que tu es plus rapide en général, on va mettre juste un gars. On va mettre le deuxième là. Voilà. Finissez la maison vite. Encore un peu de chemin. Vous allez commencer à planter le lin. Il va falloir le planter les gars. Si vous ne le plantez pas vite, la fin de l'été va arriver, on ne va pas avoir de lin. Pause. Voilà. Alors, on a 55 d'habits. On a dit qu'on allait inverser. On retire et on va le mettre ici. On va faire des outils. Moitié de la récolte de fête. Là, on est bon. Là, vous avez commencé ? Non ? Qu'est-ce que vous... Ah bah dis-donc, vous avez perdu 2-3 semaines avant de décider de venir planter du lin. Et donc, je vais avoir une demi-saison, la moitié de l'automne et à la moitié de l'automne, je vais devoir faire la récolte. Dommage. Bon, là-haut. Les choses se passent bien. Il me faudrait encore des gens là-haut. Mais j'en ai pas de disponibles. Ah, loulouloulou. Où est-ce que je peux les guérir ici ? Je ne sais pas. Au moins là, ils vont bientôt finir. Ah, là-haut. On peut libérer. Je mets un forestier. Et on va remettre un autre gars là. Il faut que là, on ait tout récolté avant la fin. Là, la moitié est faite. Là, ils replantent. On est pas mal. Alors, ça sauvegarde. Voilà, je relance. Là, je vais pas me faire avoir. Hehehehe. Au moins, j'aurais que reprendre de là. Si jamais il y a un problème. Là. Comment ça ? Ah, là, c'était un bug. Ok, visuel ou autre. Pause. Les fruits. Mais là il ne se récolte pas, je suis obligé de le faire. Je clique sur la récolte. Allez-y les gars, je ne sais pas quoi faire avec vous. Ramenez-moi les fruits, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne coupez pas les arbres. Bon. Je vais devoir... Je vais virer le gars qui fait les outils, désolé. Il me faut plus de gens. Toi tu vas là-bas. Toi tu as bientôt fini. Les outils on en a en stock, on les refera plus tard. Va me falloir du foin. Mais bon, je n'ai personne pour en ramasser. Là on est à 4 sur 5. Je vais virer un gars qui s'occupe du poulailler. Tu vas t'occuper de là-haut. Là ils ont tout planté, je peux retirer un gars d'ici. On le remet dans le poulailler. On a des choses à transporter, surtout des oeufs. J'espère qu'on va pouvoir stocker un paquet d'avoine. Et là le lin... Ah, le lin commence à produire, alors on va... On ne va pas en avoir énormément du lin, malheureusement avec ça. Heureusement que j'ai 55 habits en stock. Là on a presque fini la récolte. Là ça va être difficile. Ah ! Deux constructeurs que je peux libérer. Un vient là. Attends, il y a suffisamment de gars. Il y en a suffisamment et il y en a suffisamment. On va le remettre là-dedans. On continue à nous faire des outils. Donc là, théoriquement, vous ramassez du fruit là. C'est bien ça ? Il s'occupe d'autre chose. Toi tu ramasses de l'eau, vous voyez ? Il vient de ramasser de l'eau là pour amener ici. Vous avez un puits juste là les gars. Vous allez juste aller là. Vous ramène bien du fruit. Ça ramène bien du fruit. Là on a fini. On ne replante pas, on les libère. Parfait. Si toi tu n'as pas besoin... Non. Non. Ok, allez me chercher maintenant le bois. Le fameux bois qui a été tagué. J'en ai besoin. Faites la route, enfin peu importe. Faites des choses autres que les champs. Un petit peu. Alors oui, je ne sais pas si je vous avais montré. Je crois que c'était dans la partie qui a été coupée. On peut faire des tartes aux fruits qui vont demander, vous voyez, tout ça. On peut faire des pâtés de poisson qui vont demander de la farine. Donc c'est bien, ça va demander moins de céréales, mais par contre deux de poisson et de l'eau. C'est très faisable. On les fera prochainement. Pour le moment, on va faire juste une autre boulangerie. On va faire une boulangerie pour le pain et une pour l'autre. Comme ça, au moins, on va avoir deux types de nourriture. Mais il faudra remettre des gens là-dedans pour faire un petit peu de farine. Ce qui va être dommage. Donc ça veut dire qu'on va devoir refaire du blé pour également un champ avec du blé. Alors on pourra sacrifier un champ de patate, je crois. Sans problème, on pourra sacrifier un champ de patate pour pouvoir faire le blé. Donc là, on peut libérer un gars, il n'y a presque plus rien. Ici, on va avoir deux sandelins. On va te laisser un petit peu. Là, c'est terminé. Là, il faut continuer, il faut travailler plus dur les gars. Là-bas, c'est ok. Les gars, continuez à choper des fruits. Pourquoi est-ce que vous allez irriguer les gars ? Il pleut. Ok, toi tu ramasses bien du tout. Il pleut les gars, il n'y a pas besoin d'irriguer. D'ailleurs ceux-là. Ceux qui sont allés chercher l'eau au puits, là, ce sont encore les gars du bétail. On savait juste un puits, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que je vais leur mettre un puits collé ? Je vais peut-être virer le puits, là. Le puits, là, il ne faut pas le garder. On va le virer. Parce que ça ne sert à rien de venir jusque là. On le vire et on va mettre... Oula, on va mettre pause. On va mettre un autre puits, là, pour les gars d'ici. Et comme ça, ça va forcer à aller là-bas. Parce que là, c'est ridicule. Je ne vais pas les laisser faire le tour comme ça. Ok, là... Ils ont tout looté, d'accord. Donc, tac. Et tac. Toi, t'as besoin encore. Toi, tu vas récolter tout de suite. Eux vont continuer à nous ramener des fruits. Eux, ils ont presque terminé. Il n'y a pas besoin d'autant de gars. Donc, on va en laisser deux. Les autres, allez me chercher. Il y a quelqu'un qui doit construire. Ah oui, déconstruire, pardon. Du coup, mon bois. On est à 347. On a un gars qui fait du bois de chauve. Donc, on est bon. Il nous faut vraiment beaucoup de bois. Ah, regardez. Voilà, on passe en mode... Ah, ils l'ont éteint. Ok, ils l'ont déjà éteint. Là, il reste encore des choses à loot. Là, vous avez démarré. Remettez-nous un petit peu de lin dans les sacs. 400 de fruits. On libère les gens. Ça nous fait huit gars qui vont se balader un peu partout, récolter du bois. Euh, ouais, faites-le avant... Eh, je crois qu'il n'y a plus personne de malade. Ouais, il n'y a plus personne de malade. Vous voyez, grâce au gars qui ramasse des... Bah tiens, on va diminuer. Euh, non, ce n'est pas celui-là. Euh, on n'a plus besoin d'autant de gens. On a besoin juste d'un herboriste, vu qu'on a suffisamment de plantes pour en soigner les gens pendant quelques temps. Donc, un herboriste pour monter petit à petit les stocks. Et l'autre va être disponible pour... Je ne sais pas quoi. Euh, toi, est-ce que tu as déjà été déconstruit ? Non, pas encore. Combien ? Il y a beaucoup d'oeufs dedans. Il y a vraiment beaucoup d'oeufs dans ce stock. En fait, il vaut mieux peut-être presque stocker la nourriture là. Euh, plutôt que les amener... À moins que ça pourrisse, mais je ne pense pas. Mais R5, ils ont du mal à vider. Euh, donc on a 314 de foin. Et on a 935 d'avoine. On n'a plus de stock d'avoine. Oula, vous, dépêchez-vous de nous prendre du lin. De nous stocker le lin. Ouais, on en a 411. Ça nous permettra au moins de tenir garantie l'hiver. Mais bon, ça serait dommage de perdre le stock. Ici. Ah bah là, ce n'est même pas la peine. On ne va pas le finir. Là, on va peut-être le finir. Mais on a quoi ? 2400 de patates. C'est très bon. On a des oeufs. On a de la viande. On a du poisson. On a du pain. Euh, j'ai même de quoi faire. Des tourtes aux poissons. Des trucs comme ça. Donc ça, c'est génial. Euh, ouais. Alors là, je crois que la valeur nutritionnelle de ces choses doit être vraiment supérieure. Et donc, je pense qu'on va être tranquille pendant pas mal de temps. Une fois que je vais pouvoir faire une deuxième boulangerie. Et là, ils n'ont toujours pas déconstruit le puits. Si je donne l'ordre à quelqu'un de venir là, je ne me rappelle plus du puits là. Je ne m'en rappelle vraiment plus. Euh, là, on est à 333. Vous ne ramassez pas du bois, les gars ? Qu'est-ce que vous faites, les gars qui ne travaillent pas ? Ils font quoi ? Je ne les vois pas aller chercher du bois. Et là, il y a des arbres à noter. Allez-y, allez-y. Ils ont fait la route au moins. Là, on va mettre deux gars qui vont planter. Je pense qu'on pourra virer celui-là. Celui-là, il y a tellement d'habitations autour. Je crois qu'il a des routes et tout. Il ne sert à rien. On va retirer celui-là. Et on va le déconstruire éventuellement. Ils l'ont... Ils l'ont viré, le puits, je crois. Le puits a été viré. Ok. On garde un gars pour l'entretien. Voilà, on est bon. On est bon. Et c'est au tour de l'hiver. J'ai 18 gars disponibles. Ah, deux que j'ai mis en construction. Tu m'as déconstruit ? Tu ne m'as toujours pas déconstruit le puits ? Bon, je crois que le puits est bug. Hop. Ah, sauvegarde ! Et donc voilà, voilà. On est arrivé au bout de ce let's play. On est à peu près à 30 minutes. On a 20 gars disponibles. On a pas mal de poissons. On a beaucoup de viande. On a énormément de choses. Enfin, je pense qu'on va pouvoir se concentrer sur autre chose que la nourriture. Je vais faire un... Bah, je pensais le faire dans l'épisode là. Mais finalement, on le fera dans l'épisode suivant. Donc la première mine de fer. Et d'autres maisons. Il faut qu'on reprenne la production d'enfants. Parce qu'on va avoir pas mal de morts dans pas longtemps. Et je veux pas que la moitié de la population disparaisse. Et que des gamins qui ne fassent rien. Donc il faut qu'on fasse des nouveaux enfants. Pour compenser. Et puis après, on va faire également une deuxième boulangerie. Pour pouvoir transformer ces ingrédients bruts. En quelque chose de plus nourrissant. Et surtout pour pouvoir les amener au port. Pour aller chercher... A chercher du bétail. Donc je pense que dans deux épisodes, on devrait en faire notre première expédition. Qui avait été promis. Ca a pris du temps. Mais bon, le jeu est comme ça. Il faut progresser petit à petit. Doucement mais sûrement. Il faut éviter les gros bons. Parce que sinon vous allez vous retrouver dans une situation difficile. Où vous avez trop de gens morts. Trop de nourriture demandée. Et pas assez de produits. Ce genre de choses. Bah c'est à peu près comme Banished en fait. Voilà. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à bientôt. Et on se retrouve dans le prochain let's play. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz